Musique de générique Musique de générique C'est vachement séduisant Calthusad quand même Bon alors je vais commencer, je vais jouer une classe Je sais très bien que je vais perdre le combat Mais je voulais le tester Alors je ne l'ai pas eu aucune chance le deck Je l'ai testé pour la simple et bonne raison Que j'aimerais bien voir les emotes des différents Personnages Donc voilà je vais essayer un peu avec plein de decks Je ne sais pas encore trop comment Pourquoi ? On va voir Et puis bon le prêtre Elle ne l'a pas apporté à Uther en tout cas Effectivement donc oui Alors en plus il y a des réponses personnalisées Vous avez vu les réponses du paladin Vous avez vu d'autres réponses dans mes autres vidéos Ben voilà quoi Tout simplement c'est intéressant de voir Les autres emotes qui vont être différents J'ai une petite garde-lumière Ça ça peut être sympa Ouf 20 pour en armure Ok Un enculé Non c'est pas à quoi dire Alors déjà Bonjour Salutations Tu dis souvent ça aux gens qui veulent te tuer ? Bien joué Evidemment que j'ai bien joué Je suis Quel'Thuzad Merci De rien Ce n'est pas ce qui était prévu En effet Ce n'est pas ce qui était prévu En effet La lumière vous brûlera Oh je tremble Mes excuses Ce n'est pas grave Nous faisons tous des erreurs Bon mais les émots sont assez sympas avec le prêtre Bon maintenant on va continuer A mon avis je vais mourir très vite Je vais te glacer le sang Même si honnêtement L'idée d'avoir un prêtre contre lui Me paraissait une bonne idée à la base Mais bon On va bien voir ce qui se passe A la base Parce que j'y ai réfléchi Oui c'est bien Je vais me heal Je vais survivre un peu Mais il va tellement me burser Que je pense que je vais y passer Enfin bon Pour le moment Ah un croc zombie Ça peut être sympa pour moi Sauf que du coup Je vais juste faire ça Et je vais me laisser faire des dégâts Pour après pouvoir le tuer Récupérer 5 points de vie Voilà Alors ici Je pourrais le tuer de plusieurs manières différentes Est-ce que je pourrais faire deux sorts après ? Non je pourrais en faire qu'un Donc on va le tuer comme ça déjà Hop là On va gagner 5 points de vie Et puis On va remonter à 30 Et puis voilà Comme s'il ne s'était rien passé Il a juste dépensé des cartes Et moi aussi Pour le moment En tout cas Il avance Bon ça Ça va être très embêtant à tuer Oh Ça va être sympa Il va encore falloir que je le tue en tout cas Alors Vol d'esprit Si je fais ça avant Ça va faire un point de dégâts Ça va faire 2-2 4-2 3-2 Donc 4-3 Ouais Bon En même temps on va dire que j'ai pas trop le choix ici Ma patience a des limites Oui Il va se calmer le Kalthusade Euh Oui allez On va faire comme ça Casse-pieds Parce que je ne comptais pas faire ça à la base Mais bon C'est pas grave Allez Pour le moment je résiste En tout cas Ah J'ai plus qu'à tuer ça en fait Ok Donc j'en ai pris plein à poire Si je fais un sort Ça va faire 2 points de dégâts Il faudrait que je l'attaque avant Si je l'attaque avant je vais mourir Bon C'est pas possible Alors on va Jérons ce point de dégâts Ça va faire mal On va le soigner On va infliger 2 points de dégâts Euh On va le re-soigner du coup Bon lui il va y passer Mais c'est pas grave On va le buffer Ça va tout tuer normalement Moi je vais rester à un point de vie Voilà Ouf Bon Ensuite je peux poser ça Et je peux me heal Normalement je vais passer à 3-3 après A la fin Et je récupère une carte Voilà Voilà On va furer tout ça pour ça Ce fut un long tour Je peux pas le tuer avec ça Donc il va falloir que je le tuer avec de la créature Et ou des sorts Il faudrait que je me soigne Que je soigne mon truc Sauf que d'autre façon Oui On va commencer par aller lui piquer des cartes On va voir ce qu'il se passe Ok Donc là je pourrais le tuer Euh Le problème C'est que je vais y perdre ma 1-1 Et ça ça m'embête très fortement Bah tant pis Je vais être obligé d'attendre un tour Je préfère attendre un tour Que perdre ma créature en fait Bon ça je peux pas le tuer Ok Et on va jouer comme ça En espérant qu'il ait pas six points de dégâts A me faire dans les dents quoi Hop Ah bah Ok ok Ouh J'ai bien cru que ma dernière seconde était arrivée Bon Je peux toujours pas y voler Les damnés se tiennent près Donc là Je détruis lui Un point de dégâts Un point de dégâts Il va y manquer un point de vie à celui-là Oh là là Je pourrais détruire ma propre créature Hum hum Je détruis ma créature Ça booste health Ça fait dégâts Ouais enfin de toute façon elle crèverait après Donc c'est pas vraiment intéressant non plus Jusqu'à quatre points de vie Donc de toute façon il faut qu'elle y passe Dans tous les cas Je peux pas me heal Je peux pas tout faire Là il me met trois points de dégâts Ça ferait sept points de dégâts Donc il me tue rien Ah c'est embêtant J'ai mal joué avec l'équipage J'ai mal joué avec l'équipage Mais c'est pas grave On va y aller comme ça J'ai pas le choix Il va me mettre à 1 On espère qu'il ait pas de sort qu'on va finir Ok Bon je suis à 1 Alors déjà on va essayer là Sauf que pour le moment je suis toujours mort du coup Et donc je suis mort Voilà C'est aussi bête que ça Et voilà parce qu'il va utiliser son mana pour me tuer Tout dommage j'avais bien tenu quand même Bon enfin bref En tout cas voilà c'était un exemple avec le prêtre De ce qu'il pouvait dire D'un petit combat Comme je le disais dès le départ Je pensais pas avoir une grande chance Donc voilà De toute façon je savais que j'allais perdre Mais au moins je vous aurais montré les emotes contre le prêtre Allez je refais un autre petit deck Et je vous dis à tout de suite Dans la série des je pense que je vais perdre Aujourd'hui je vais vous sortir le démoniste Bon après je l'ai quand même fait un petit peu En espérant qu'il va gagner Mais bon à mon avis Il va perdre Mais c'est pas grave Au moins on va avoir les emotes Ça va être rigolo Alors Je dirais plutôt qu'elle sera à moi Oui 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 Bon pourquoi pas Je m'attendais à quelque chose de plus drôle en fait C'est pas grave Alors je vais garder ça Ça fait toujours un petit taunt Même s'il va pas servir à grand chose Et un oeuf n'est rubien C'est 65 points de vie le monsieur Parce qu'il faut pas déconner Et on sort de la créature Oui Il va faire ça sur ça Ah bah ouais Bon Pourquoi pas Là j'ai rien pour le buffer au prochain tour Donc je vais tout simplement poster Le Gary Branchy bleu Ça revient au même Pour le moment du moins Il continue à me meuler à 3 par tour Une puissance accablante Ça peut être intéressant Ça peut être intéressant Mais je reste de perdre En fait si je fais le feu de lame sur ça Et on va la jouer un peu plus Pour tout je suis pas pressé De lui tuer Ça ça va le détruire Hop ça me refait pas une 4-4 Lui il passe un 3-3 Donc à moins qu'il a envoyé les deux Ou un sort Ça va tenir un petit peu le choc Bon il envoie le sort C'est dommage Bon je crois que je vais perdre Red Quoique Je pourrais la jouer vraiment très slow move C'est ce qu'on va faire On va l'empêcher de jouer des sorts Bon ça va pas empêcher de Faire son pouvoir héroïque Mais bon ça va me donner un petit moment normalement Donc je suis à mon prochain tour Et il est temps d'aller tuer lui Alors le couteau est-ce qu'il tombe dessus Il tombe dessus ça c'est bien Je passe à 9 points de vie Voilà c'est qu'il faut que je choisisse Entre tuer lui et lui Ou lui pardon Que ce soit avec la Parce que là c'est sûr je le tue Là je le mets à 1 On a les deux cas je peux pas tuer les deux Parce que là pareil je vais faire 4 points de dégâts Je vais tuer lui Mais bon on va déjà le faire Comme ça ça sera fait Mais là je peux pas le tuer Donc on va aller à l'agro On verra bien comment ça se passe Il me reste 9 points de vie Il me reste 9 points de vie 6 maintenant Je vais me mettre potentiellement à 2 Ok Voilà il me met à 2 Ah Bon on va du heal Euh non c'est pas du heal C'est des points d'attaque Donc je pourrais potentiellement détruire 1 Il y a encore Malheureusement il va falloir un petit peu de chance Voilà Là le problème c'est que je ne peux plus Tous les démolir Donc j'ai d'ores et déjà perdu Je peux envoyer avec beaucoup de chance peut-être Il y a encore Hop Voilà Loupé déjà Et hop Donc oui je peux en tuer Bon on va tuer lui De toute façon Et voilà Sauf que j'ai perdu Parce que ça vient lui Il fait son pouvoir héroïque Et je suis mort Bon Tant pis Et maintenant on va voir contre un chaman Qu'est-ce qu'il va nous raconter de beau Initiation raid cruelle Nous nous affrontons enfin Pour marteau du destin Tout ça pour un marteau Ouais il se bat pour un marteau Bon ça c'est pas bon Ça c'est pas bon Allez On garde quand même un esprit farouche Même si ça risque de me foutre dans la merde À cause de la surcharge Bon Premier tour J'ai rien Ah bah il termine Ça c'est très très bien On va voir s'il me le tue ou pas Mais Ça pourrait être utile Ah Le problème c'est que ça ne veut dire à rien On va mettre les loups Un croc zombie Alors Ah c'est dommage Il manque un point de manette Ça on va plutôt garder pour après Ça aussi Eh bah on va tuer celui-là En attendant Ça fera que deux points de dégâts au moins Et puis au prochain tour Je pourrais tout nettoyer C'est un peu embêtant de le faire que pour un Mais bon Sur moi tes mots à l'oreille Ah pour deux déjà ça se réfléchit Parce que ça va le faire piocher certes Ah mais ça me met en surcharge pour après Ça c'est embêtant C'est embêtant Mais dans tous les cas Deux à trois Deux de surcharge Ouais bon Bon bah tant pis J'ai pas le choix Voilà il a pu chier une carte Je récupère cinq points de vie J'ai toujours pas fait de bonne dégâts Ça va commencer à devenir embêtant Une abomination Bon Que je peux gérer très facilement en fait Je pourrais gérer très facilement Ah ça m'embête de le faire dessus Mais en même temps est-ce que j'ai le choix Je pourrais le mettre à trois Boum Ouais bah tant pis On va On va On va faire ça Pas trop le choix ici malheureusement Et il me re-gèle Je dirais que pour le moment Le marteau du destin Ne sert strictement à rien Pour le roi Lich C'est maintenant qu'il arrive Bon c'est pas grave On va commencer comme ça Bye bye terminée Bye bye terminée Hmm Pire, je suis obligé de le tuer Ça, ça m'embête plus qu'autre chose Mais bon, j'ai pas le choix Même si c'est juste pour gagner un tour ici J'ai oublié de faire les emotes Oh merde De rien Évidemment que j'ai bien joué Je suis Quelthusade Excusez-moi Ce n'est pas grave Nous faisons tous des erreurs En effet Détruirons Oh, je tremble Et là malheureusement, c'est perdu C'est dommage, je commence à reprendre le dessus Bon, enfin Ce n'est pas bien grave Bon, vous aurez vu ses expressions Alors, est-ce que là, il y a quelque chose de spécial ? C'est à l'heure, il m'a fait un truc Et là, ça ne me le fait pas Bon, tant pis Alors, on se retrouve tout de suite avec un nouveau deck Et voilà, c'est au tour du paladin Uther On va voir ce qu'il lui raconte Bon, j'ai pas beaucoup de bestioles de toute façon à sortir On va y aller comme ça J'aurais pu garder l'humilité en fait Mais bon C'est un combo Oula, l'oragna qui va venir très loin Le gardien des rois aussi Bon, c'est une sacrée mauvaise main quand même Alors, déjà Merci Ouais, en fait, ça ne change plus Bon, ok On va faire la partie histoire de Je vais te glacer le sang Au rapport Vous aimez jouer avec le feu Donc ça, c'est la créature qui régène Ça, ça va me remettre de la vie C'est très bien Alors, comment je peux faire ça ? On va essayer de garder le keeper Pour le moment On va se rendre à 5 points de vie Ce sera toujours ça de fait Du coup, j'aurais pas vraiment utilisé son pouvoir Mais bon, c'est pas grave Lui, théoriquement, il va venir trade On continue Ah, pardon Donc pour 5, je lui sors du gros taunt Bon, voilà Il continue De toute façon, il fait plus ou moins tout le temps la même chose Ok, la main est encore vivante Ça, c'est un avantage Certes Mais il, pour le moment, c'est pas la peine J'aimerais bien passer ça Alors, on va d'abord silence ça On va lui tuer ça à un 4 Ça, on n'en parle plus Je pourrais y soigner celle-ci Pour la remettre à 4 PV A 5 PV, vraiment Mais je dois bien avouer que J'hésite à me healer moi-même Enfin, garder le heal pour moi Et donc du coup, peut-être mettre simplement une nouvelle créature 3, il manquera 2 points de dégâts pour aller la chercher Euh, bah ça fera 2 Voilà Il continue à me geler Ça peut être la cible de pouvoir De sorte de pouvoir Ok, donc il continue Ça, ça peut être intéressant pour autre chose Ça peut pas attaquer ce tour 6 Ça, ça vaut 6 aussi Euh, bah on va le passer à un Voilà Ça, je comptais le tuer avec le taunt Mais du coup, j'ai pas trop envie de le tuer avec le taunt Il va plutôt passer comme ça Je vais me healer moi Pour mesure de sécurité Et je vais continuer à aller à la grou On va bien voir ce qu'il fait en attendant Je lui descends son armure Parce que mine de rien, lui, il continue A me fracasser à coup de sort Il a quand même fait un sacré ménage Voilà Voilà Moi je me remets dans une position J'ai sorti un gros truc On est encore pour faire des dégâts Mais c'est vrai Mais heureusement, j'y peux pas grand chose Ça, ça va m'embêter Voilà Heureusement, je ne peux rien y faire Donc ce que je vais faire C'est que je vais sortir Ragnar Tant pis Tant pis, je lui passe à un Je sais que c'est dangereux Enfin, c'est limite inutile Si ça lui tombe dessus directement Ça lui est pas tombé dessus Donc c'était pas inutile On a envie de vivre sur... Au moins Ragnar, pourquoi pas Ça va très bien Ok Bon, il est venu suicider son perso Pourquoi pas Ça ne me dérange pas La championne d'avoir argent Pour le moment, ça ne sert à rien Je pourrais sortir un petit truc Non, on va sortir ça Et vu que de toute façon Il ne pourra pas faire grand chose Je vais continuer comme ça Tant pis sur la 3-4 Bon, ça va faire une 1-6 S'il veut Bon, pour le moment C'est vraiment lui que je vise Et pas tellement Mon personnage Il continue sur mon Ragnar Ok Il a plus beaucoup de cartes en moi Bon, il va en repiocher avec les acolytes Mais il prend quand même relativement cher Alors moi, je me remets de 8 points de vie Et allez, puis j'ai 3 cartes C'est ce que je vais faire Voilà J'aurais pu aussi soigner mon Ragnar Mais bon Ici, je vais préférer faire du ménage Alors, du ménage comment ? On va déjà casser celui-là Il va aller piocher une carte Ok Je vais lui casser celui-là Il va piocher une carte Ok Et avec ma 5-6 Je vais tuer sa 3-4 Et il booste personne Et je lui fais 8 points de dégâts Avec le Ragnar Ouf Ah là, j'ai réussi à casser Oh, ça, ça va m'embêter Parce qu'il va tuer mon Ragnar Il me faudra un silence Ça ferait beaucoup trop de dégâts ça Si j'ai pas de silence Ça va être vraiment très problématique Enfin Parce qu'il peut venir se suicider ici Donc en fait Je pourrais pas Si je fais ça Ça nettoie toute la table Au moins c'est fait Je regarde 5 PV C'est que j'arrive pas grand-chose à poser derrière Je récupérerai une petite créature Bon Si, je vais taper dedans à la dure Je perds mon Ragnar Je perds pas grand-chose d'autre Ouais, c'est embêtant Hum J'hésite à faire égalité honnêtement Ou alors On va la jouer autrement Alors effectivement Je vais pas Ragnar Alors ça Malheureusement J'ai pas trop le choix Mais bon Faut savoir ce qu'il faut Faut savoir faire ce qu'il faut Plutôt Hop On ressort des bestioles Et puis là Vous remarquerez que Son pouvoir héroïque a changé Maintenant Il pourrait prendre le contrôle Dans mes serviteurs adverses Donc s'il a plus de carte en main A mon avis C'est ce qu'il risque de faire Hop là Je le tue pour récupérer de la vie Je vais sortir ma eczema Pour lui tuer sa 4-6 Et je vais recommencer A récupérer de la vie Et je vais même Aldor Son machin Pour prendre encore moins de points de dégâts Ah bah il termineu Ah c'est là que les ennuis commencent Faut pas qu'il me prenne ma eczema Et il me prend ma eczema Ah ça c'est embêtant Bon bah j'ai pas trop le choix Est-ce que je dois faire le pyro avant ? Non C'est pof quoi que Allez Au moins comme ça C'est fait Hop là Et on continue Alors c'est bien Il va me voler une créature Ah folie de l'ombre C'est dommage Pour la justice Bon il y a peut-être Redcoin Prendre la e1 Oh ouais Génial Bon après c'est aléatoire C'est vrai que Il faut vraiment qu'il ait des choses à jouer Bon on va laisser ça On va refaire une petite a1 Des fois q On sait jamais Ça peut servir Et on va l'attaquer 24-24 Bon ça commence à être tendu Il va encore piquer une créature Encore une a1 Ouais ça me va Pour le moment ça me va Hop on va mettre ça Tac Bah c'est ça On va continuer à l'enchaîner Pas trop le choix ici Allez tu me piques l'a1 S'il te plaît Non Oui ça va aussi Ça me va aussi Tant que tu me piques rien Ok Alors Ici on va dépenser un max Une petite consacre Je tue ces deux trucs J'ai envoyé mon mec dessus Ça va refaire des points de dégâts à tout le monde C'est pas trop grave J'ai J'ai reçu la petite a1 Pour qu'il puisse me la voler S'il en a envie Et je le massacre Ah bah non Je le tue en fait Ah bah voilà Ouf Bah quel tu as dans le mode héroïque Ah 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 Non Et oui là tu peux plus dire Qu'il y a encore le mode héroïque Parce que je viens de te casser le cul En mode héroïque Ah là là Bon Alors Qu'est-ce que ça donne de beau La chute de Nax Ramasse Dos de cartes obtenues Donc le vert comme ça Oui bon Pourquoi pas Vous avez terminé Nax Ramasse Version héroïque Célébrez votre victoire Avec un nouveau dos de cartes Ouais Bon bah voilà C'était sympa J'ai eu un nouveau dos de cartes Ok Alors qu'est-ce que ça va faire Quand tout va être débloqué Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial Nax Ramasse héroïque Terminé Ah bah cette fois-ci Le chat aussi Il a des pansements Il me semble pas qu'en normal Il avait des pansements le chat Puis là il miaule le chat en plus Enfin voilà Bah écoutez C'était la fin de cette série Donc bah voilà Que dire de plus Que dire de plus En fait il y a beaucoup de choses à dire Je vais pas revenir sur les cartes Je pense que je ferai une émission spéciale Rien que pour ça Pour vous donner mon avis Sur les changements Que ça va emmener dans la méta Ou pas d'ailleurs J'ai prévu de vous présenter des decks Normalement avec des nouvelles cartes Donc ça vous les verrez Non moi je veux plus m'attarder Sur le PVE en lui-même Qu'est-ce que j'ai pensé Des différents boss Alors en fait généralement Chaque semaine Il y avait au moins un boss Qui était très difficile Tous les autres Ils étaient faciles Déjà le mode normal Bah c'est simple Le mode normal C'est simple Le seul qui m'a vraiment embêté En mode normal C'est Calthusad Tous les autres Ils sont vraiment très très facile à tuer En mode héroïque La première semaine La première semaine Honnêtement il y a Fairlina Qui m'a fait un peu peur Mais les autres Bon ça y est Ça allait Deuxième semaine Bah y'a Y'a eu un boss difficile par semaine En fait Je vous laisse revoir les vidéos Pour bien vous en rendre compte Mais franchement Il y a des choses Qui m'ont plus marqué D'autres Déjà Grobulus et Glut Eux ils étaient vraiment Infâmes à faire Vraiment Dans tout Nextrama Ça même Calthusad et Zafiron C'est rien comparé A Grobulus et Glut Faut bien le voir Mais c'est même pas De la difficulté Dans le sens Où il faut mieux jouer qu'eux C'est de la difficulté Dans le sens Où il faut avoir de la chance Pour avoir les bonnes cartes Pour pouvoir les tuer Et ça je trouve ça dommage C'est vraiment Bon Pas intéressant comme gameplay Sinon Les pouvoirs Les différents pouvoirs Il y en a quand même Des rigolos Lui on lui vole ses taunts Lui il échange la vie De l'adversaire C'est assez sympa à jouer Il y a beaucoup de choses C'était vraiment des énigmes Et une fois qu'on avait trouvé Les énigmes Avec des decks low cost On pouvait très clairement Les tuer Donc ça c'est plutôt sympa Maintenant les autres Il faut bourriner Jusqu'à avoir de la chance Pour les tuer Je trouve pas ça top Donc ça c'était mon avis Sur les boss en normal Et en Comment ça s'appelle Et en héroïque Maintenant les défis de classe Alors les défis de classe Ils ont essayé C'est pas vrai Alors déjà Qu'on soit d'accord Ils ont appelé ça défis de classe Ce ne sont pas Des défis de classe Puisque vous n'avez Strictement rien à faire C'est à dire Qu'on vous donne des decks Qui sont surpuissants Contre un adversaire Et on vous met en face De cet adversaire Donc théoriquement Vous avez beaucoup plus de chances De gagner qu'autre chose La seule difficulté La seule difficulté C'est que vous ne connaissez pas Votre deck Et donc forcément C'est plus compliqué De tuer l'adversaire Et sinon Ils n'avaient rien de très très originaux Sauf un Sauf un Sauf un Sauf un Qui est celui du chasseur Alors je pense J'espère Que beaucoup de gens Ont adoré Le défi du chasseur Parce que moi en tout cas Je l'ai trouvé éclatant Dans le sens C'était que de l'aléatoire Et c'était vachement Droit à l'affaire Alors voilà Les autres Ils étaient relativement classiques Rien de très très spécial Pour les faire Ouais voilà quoi On les faisait On les faisait C'était pas bien dur Voilà Bon bah c'était donc Mon avis sur les normal L'héroïque Et les défis de classe Dans l'absolu Une extra masse Ça m'a quand même bien plu Ça a été Voilà C'était une bonne expérience Peut-être un petit peu Trop facile en normal Un petit peu trop compliqué Dans certains trucs héroïques Mais bon Dans l'absolu C'était faisable En fait tout J'ai tout fait Vous l'avez vu en vidéo Donc ma foi C'était pas non plus Inatteignable comme niveau J'espère qu'ils vont refaire Des aventures en PVE Moi je m'attendais d'ailleurs Est-ce qu'ils en annoncent une À la Gamescon Ils l'ont pas fait Donc bon Voilà Donc ça c'est plutôt On va attendre la suivante De toute manière Je pense qu'il y a quand même De la place Pour en faire quelques-unes Donc ils ne vont pas hésiter À en rajouter avec le temps Qu'est-ce que J'avais d'autres à dire encore Sur Nexramas Je sais que je voulais dire autre chose Mais alors quoi Ah j'ai oublié quelque chose Bon c'est pas grave Ça me reviendra Si ça me revient pas Bah tant pis Et sinon bah écoutez Si vous avez des remarques Ou des questions N'hésitez pas à les mettre Dans les commentaires Si vous voyez Ce que j'avais envie de dire Bah n'hésitez pas à le mettre Dans les commentaires aussi Parce que là Ça m'est ressorti de la tête Aussi vite que ça m'y était rentré Et sinon Bah n'hésitez pas à mettre Un petit pouce vert Et puis je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Voilà Bye bye mes petits amis de Youtube Voilà Cette vidéo touche à sa fin Merci de l'avoir regardée Je vous donne rendez-vous demain Pour une nouvelle vidéo En attendant N'oublie pas de t'abonner Et de mettre un pouce vert Car oui Un pouce vert Sur la vidéo Ça fait toujours plaisir Et ça encourage surtout A continuer Tu peux également regarder Mes autres vidéos Voilà Je te remercie A la prochaine Bye bye